Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous donner plein de petites astuces sur plein de petites choses qui à chaque fois on me parle sur le live des choses que j'ai pas énuméré jusqu'à présent parce que c'est vrai que pour moi parfois elles sont évidentes mais elles le sont pas pour tout le monde étant donné que moi j'ai un certain passé de gamer donc il y a des choses qui pour moi sont parfois plus simples mais du coup grâce à vous sur le live ça me permet de voir des points qui méritent d'être travaillés pour que cela vous aide donc là aujourd'hui je vais vous parler de 3-4 choses la première chose c'est le choix des enchants quoi choisir, pourquoi et pourquoi ne pas choisir ces enchants qui sont les meilleures parce que clairement je vais vous dire quel est le meilleur enchant sur chaque item mais dans quel cas vous ne le prendriez pas ensuite je vais vous parler de tout ce qui est skillbook les bouquins de connaissances voilà en particulier ici comme vous pouvez le voir voilà les skillbook FD, FA, EPV et aussi critique etc je vais vous parler un petit peu de tout ça je vais vous parler aussi des bonus indispensables pour les gens qui voudraient mettre un tout petit peu d'argent dans le jeu clairement je vais vous parler des bonus d'activité de ce genre de bonus les bonus combat, activité bonus, gestion de camp tout ça je vais vous parler un petit peu de tout ça loin de moi l'idée de vous pousser à la consommation mais si jamais vous voulez mettre un tout petit peu de sous dans le jeu c'est vraiment quelque chose de très avantageux mais je vais vous en parler plus en détail après et ensuite le dernier point portera sur les cadeaux les petits cadeaux qu'on peut acheter à des PNJ et à quoi ils servent si j'ai le temps je ferai ça sinon je le ferai dans une autre vidéo donc on va commencer par le choix des enchantements alors clairement sur les armes vous voyez qu'est-ce que les enchantent déjà bon je pense que j'en ai parlé déjà dans une vidéo résidu enchantement donc vous pourrez vous référer à cette vidéo mais il suffit de prendre un item de cliquer sur esprit occulte graver enchantement vous choisissez l'item et vous avez deux places par item pour mettre des enchantements donc après vous pouvez voir la liste des enchantements qui est proposée sur ce dit item vous voyez voilà donc on peut avoir de 1 à 12 FA de 1 à 12 FM patin couffin paratatrac et choubidou ensuite vous pouvez voir vos infos ici pour voir un peu où vous en êtes mais voilà concrètement le but étant juste d'avoir des résidus donc là vous vous référez à ma vidéo sur les résidus que j'ai clairement fait et une fois que vous avez des résidus que vous savez comment ça marche il suffit d'avoir vos résidus et un peu d'argent et vous tentez des enchantements sur les items bon tout ça je vous l'ai expliqué sur la vidéo mais quel enchantement choisir on va rester bien concentré là dessus donc sur les armes c'est uniquement la FA et rien d'autre pourquoi ? parce que si on fait un calcul un peu de ratio on voit bien qu'on peut avoir 12 FA au maximum qui est donc 2,2 mieux que les dégâts des critiques à son maximum en termes de ratio c'est à dire que si on prend du 1 pour 1 voilà clairement sur l'arme c'est bon il faut choisir FA sur l'arme secondaire c'est forcément FA ou FD toujours FA ou FD peu importe vous prenez les mieux sur lesquels vous tombez vous les mettez sur le casque alors il ne faut pas du tout se baser sur moi parce que ce n'est pas du tout le mieux mais je vous ai expliqué pourquoi le mieux c'est vitesse d'attaque sur le casque 2 fois vitesse d'attaque mais si vous êtes capé vitesse d'attaque comme c'est mon cas et je ne peux pas faire autrement je n'ai pas le choix en fait c'est à dire que j'ai beau retirer la vitesse d'attaque de partout mes bijoux orange me donnent suffisamment de vitesse d'attaque du coup j'ai trop de vitesse d'attaque donc ce tuto enchantement s'adresse à des gens qui sont vraiment avec du gruny l'ultime essentiellement avec des bijoux jaunes ou moins et avec des gens qui sont avec du stuff jaune concrètement voilà donc après c'est à vous d'évaluer de faire vos propres calculs donc le meilleur enchantement sur cet item est la vitesse d'attaque mais si vous êtes capé vitesse d'attaque et bien à vous de vous rediriger vers les dégâts lignés c'est le deuxième meilleur enchant ici c'est les dégâts lignés donc à hal ou la brève en fonction de ce que vous jouez bien sûr sur les gants c'est aussi la vitesse d'attaque qui est à privilégier alors comme le reste si vous êtes capé en vitesse d'attaque bon ce qui est mon cas bon moi j'ai quand même gardé 2,85 parce qu'on est censé faire vitesse d'attaque vitesse d'attaque vitesse d'attaque vitesse d'attaque bon sur les 4 possibilités j'en ai gardé qu'une parce que j'avais quand même besoin de ça pour capé ma vitesse d'attaque et après le reste ça se voit sur les bijoux enfin la vitesse d'attaque vous l'avez sur les bijoux donc après c'est à vous de vous faire un petit stuff et de vous noter ce que vous avez besoin en termes de statistiques mais je répète et je redis les meilleurs les meilleurs crafts les meilleurs enchants sont la vitesse d'attaque sur cet item en termes de value mais si vous êtes capé bien sûr vous vous rabattez encore une fois là sur celui-ci sur les dégâts de lignés donc si vous êtes capé vous allez chercher les dégâts de lignés sur cet item sur le plastron c'est FD et rien d'autre enfin et rien d'autre ça se discute on peut éventuellement aller chercher les dégâts des coups critiques mais même si la value est inférieure vous voyez parce qu'on peut avoir si on fait du 1 pour 1 on voit bien qu'on a 12 et ici on a que 5 au maximum c'est comme ça qu'il faut raisonner donc quand même typiquement c'est mieux la FD ça peut être bon d'aller chercher les dégâts des coups critiques tout de même pourquoi ? parce que des gens vont dire oui mais non c'est toujours mieux d'avoir de la F5 de la FD parce que ça augmente la FC et c'est la FC qui fait les dégâts alors non les copains c'est pas forcément ça qui fait les dégâts si vous tombez contre quelqu'un qui a 200 FC de plus que vous mais qui a aucun dégâts de lignée qui a pas de dégâts des coups critiques qui a pas de critique capée clairement vous allez le défoncer je vous le dis tout de suite bon je prends un cas extrême c'est à dire quelqu'un qui a 200 FC de plus que vous s'il a pas ses dégâts de lignée capée s'il a pas ses chances de coups critiques ses dégâts des coups critiques capées etc clairement vous allez le défoncer mais bon il y a très peu de chances pour quelqu'un qui a 200 FC de plus que vous il est pas des trucs un peu propres voilà mais c'est pour vous dire l'importance quand même enfin je veux dire tout le monde laisse de côté les dégâts des coups critiques et les chances de critique etc mais il faut quand même savoir que la priorité c'est de caper vos chances de coups critiques de caper vos dégâts des coups critiques en tout cas essayez vitesse d'attaque vitesse de déplacement c'est un peu moins important et puis vos dégâts de lignée en tout cas les deux principaux lignées que vous jouez il faut les caper mais voilà on va dire quand même que bon le meilleur enchant reste la défense avec un petit pourquoi pas dégâts des coups critiques oui c'est ça sur les bots c'est vitesse de déplacement et rien d'autre toujours pareil si vous avez pas votre vitesse de déplacement capée donc moi elle est quasiment capée d'ailleurs il faut que je change un truc il y a un truc qui va pas là il faut que je revoie mes enchantes en gros c'est soit vitesse de déplacement soit dégâts de lignée voilà si vous êtes capé en vitesse de déplacement vous allez chercher les dégâts de lignée bon là entre serrette et labrève ce sera forcément labrève donc après c'est à voir si le labrève est utile pour vous s'il ne l'est pas du tout vous allez chercher les chances de coups critiques peut-être voilà tout simplement après c'est du raisonnement logique en pyramide en fonction de ce que vous avez vraiment besoin de ce que vous pouvez avoir etc donc ça c'était pour les les choix d'enchantes sur les armures sur les bijoux il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit comme on dit chez moi c'est forcément idéalement c'est toujours pareil c'est forcément la FA ou la FD donc vous voyez ici ils proposent 13 de FD et à côté que seulement 2,8 dégâts de lignée donc je veux dire le ratio est impressionnant il faut forcément aller chercher la FD sur les bijoux ou la FA quand c'est de la FA voilà après bon là vous voyez il y a quand même des dégâts de coups critiques sur celui-là qui peut valoir la peine mais là on ne discute pas pour le coup je pense que clairement il faut aller chercher la FA la FA et la FD sur tous les bijoux c'est la priorité et puis éventuellement dégâts des coups critiques en secondaire voilà pour ce qui était des choix des enchantements je vous ai fait un petit tour d'horizon sur les priorités et puis les possibilités en fonction de votre stuff et de ce que vous avez bien entendu maintenant on va traiter un petit peu des skillbooks très rapidement il y a beaucoup de gens qui débutent là sur le live souvent qui passent me voir sur Twitch donc vous êtes bienvenus d'ailleurs passer de temps en temps me voir et qui me posent la question mais voilà je viens de commencer j'ai pas beaucoup de sous qu'est-ce que je fais avec mes skillbooks et bien alors la plupart du temps un joueur vous dira mais garde-les il faut surtout les utiliser parce que alors je vous montre les skillbooks c'est ici que ça se passe donc c'est tous ces stats là les skillbooks de FA FD PV vitesse d'attaque vitesse de déplacement et augmentation des coups critiques et normalement les bouquins il ne faut pas du tout les vendre et d'ailleurs je vous dirais ne les vendez pas sauf sauf j'en parle après le cap des dégâts vitesse de déplacement vitesse d'attaque c'est 10 voilà comme vous pouvez le voir je suis au maximum donc c'est maxé une fois que j'ai des bouquins supplémentaires moi j'ai qu'une chose à faire c'est les vendre je peux éventuellement continuer de les apprendre pour augmenter ce score ici mais je ne trouve pas ça rentable je préfère les vendre clairement parce qu'il faut savoir que même si vous êtes au max lorsque vous l'intégrez dans l'entraînement des compétences ça fait pexer pas mal votre bulle mais bon personnellement moi je l'ai maxé ça ne m'intéresse pas de continuer à les apprendre c'est comme ça que je procède quand j'ai quelque chose de maxé je les vends donc un million à chaque fois bon 700 000 avec la taxe bien sûr et ces bouquins de FA FD et PV ont un maximum de 30 alors d'aujourd'hui c'est 30 le max donc évidemment moi je n'en vends jamais ça ça ne se vend surtout pas maintenant quelqu'un qui débute le jeu qui a un problème d'argent moi clairement mon conseil c'est vendez-les au début pas beaucoup genre une dizaine de chaque même peut-être moins que ça pourquoi ? parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est tellement évolué dans le jeu que les items au jaune ne coûtent quasiment rien ils sont au prix minimum je vous montre il faut clairement que vous vous stuffiez avec le meilleur stuff du jeu donc là vous voyez c'est les libertos en arme c'est les meilleurs items jaunes il faut aller clairement chercher du jaune tout de suite pour vous ça vous fera vraiment avancer grandement et un son au prix minimum actuellement donc en fonction de votre classe vous prenez en arme principale du liberto ultime que ce soit un arc peu importe c'est toujours liberto 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 voilà en arme secondaire ça dépend ça dépend de votre classe pour les guerriers et paladin c'est pavois pour les autres c'est rosard rosard vous voyez ici rosard 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 voilà et ensuite en armure c'est le grunil clairement pourquoi je vous dis de vendre vos bouquins si vous débutez clairement ça vaut le coup de vendre vos bouquins de vous faire pas mal de thunes rapidement et de vous acheter le meilleur stuff jaune et après vous allez vraiment ça va vous faire une grosse 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 différence c'est pas pour les 10-20 bouquins à tout péter que vous allez vendre que ça va vous changer la vie alors que là clairement d'acheter rapidement ce jaune là ça va vous changer la vie et après une fois que vous l'avez vous ne vendez plus jamais vos bouquins sauf quand vous êtes maxé donc là vous voyez armure grunil c'est tout ce qui est grunil les armures voilà elle est au prix minimum aussi donc armure grunil casque grunil gants grunil bottes grunil et là vous avez votre full stuff après pour ce qui est des accessoires bon là vous prenez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens moi je vous conseille pas d'aller chercher d'aller en acheter forcément parce qu'avec les boss mondiaux maintenant on en a gratuit des violets voire des jaunes donc vous précipitez pas ça viendra tout seul voilà pour ce qui était des skill books on a clôturé le sujet là dessus ensuite les bonus d'exécution alors voilà je voulais parler des bonus d'activité alors j'ai clairement vous parler d'un item qui se trouve dans le cash shop qui est voulu au fur et à mesure du temps donc voilà on est dans cash shop je vous ai pris meilleures offres et soutien et dans soutien clairement tout ce qui est là tout ça c'est poubelle vous ne le regardez même pas c'est simple c'est mathématique vous voyez que juste ce bonus là admettons il va durer 14 jours il dure 5,50 euros enfin il coûte 5,50 euros pour 14 jours sauf que vous l'avez ici pour le double du prix mais il dure le double du temps et vous avez en plus tous les autres bonus dans le même pack donc c'est même pas discutable pour moi tout débutant devrait forcément acheter ce pack là et l'avoir tout le temps s'il y a bien un truc que vous devriez mettre si vous pouvez mettre des sous dans le jeu c'est ça tout le temps alors c'est 11 euros pour 28 jours mais si vous n'avez pas les moyens vous pouvez faire 100 mais c'est quand même ça apporte vraiment beaucoup alors je vais vous détailler ce que ça fait chacun de ces bonus donc le combat bonus qu'est-ce que ça fait ça augmente votre inventaire pour 28 jours ne prenez pas 14 jours parce que je vous parle vraiment de l'autre bonus je ne crois pas qu'il soit détaillé ici voilà il n'est pas détaillé donc pour le détailler je vous les prends un par un ici donc ça augmente votre inventaire en poids ça augmente l'xp d'énergie noire que votre esprit occulte va recevoir chaque fois que vous lui donnez un item à manger de 10% ce qui est énorme ça augmente enfin ça vous permet de faire les boss immédiatement une fois admettons si vous avez réussi à faire le boss niveau 10 et que vous voulez le refaire niveau 10 et bien si vous n'avez pas ce bonus vous allez devoir vous refaire tous les mobs jusqu'au boss alors qu'avec vous arrivez directement au pied du boss ça fait gagner un temps colossal autre chose qu'il apporte c'est le multiplicateur d'exécution de plus 5 ça veut dire que si admettons vous êtes capable de faire le boss une fois ou deux fois au maximum grâce à ça vous allez pouvoir en faire 5 de plus d'un coup c'est à dire 6 ou 7 vous allez pouvoir en gros quand vous allez tuer votre boss une fois c'est comme si vous l'aviez fait 6 ou 7 fois d'un coup donc c'est très 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 intéressant ça fait gagner un temps colossal et après la résurrection 10 fois par jour à l'endroit où vous êtes mort gratuitement c'est un petit bonus c'est un petit plus mais vraiment les gros avantages ils sont là c'est le 10% énergie noire et tout ce qui est combat boss c'est énorme c'est énorme ensuite l'activité bonus que vous avez dans le pack dans le pack je vous rappelle tout ce que je vous décris là tout est là tout est là pour moins cher et en plus longtemps l'activité bonus c'est énorme aussi ça vous permet d'avoir des pierres noires à la raffinerie dans votre camp personnel 30% de plus ce qui est énorme ensuite les pierres noires ça sert à augmenter votre stuff en enchanté en plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc donc ça vous permet d'avoir des pierres noires gratuitement et ça augmente de 30% son efficacité donc c'est énorme récupération d'endurance de 20% l'endurance qui vous sert à récolter essentiellement pas que mais c'est vraiment une de vos priorités avec l'endurance donc récupérer 20% l'endurance 20% plus vite c'est énorme les ressources collectées par les ouvriers 10% c'est énorme le temps de travail réduit de 20% quand vous les envoyez et récoltez c'est énorme tout ça c'est des bonus de fou vous réalisez peut-être pas mais ça vous donne un avantage dans le jeu de folie enfin tout joueur standard tout joueur les ont ces bonus je veux dire voilà après la communication avec le cheval de 500% augmenté c'est très agréable c'est pas forcément indispensable mais c'est très agréable en gros qu'est-ce que c'est que la communication c'est quand vous appelez votre cheval il a un bonus vous lui parlez hop c'est écrit effet de communication 30FA pendant un gros moment donc j'ai pas vu je crois que c'est 3h ou un truc dans ce bout là ou plus encore je sais plus et du coup vous bénéficiez de ce bonus que vous voyez affiché ici en bleu c'est les bonus supplémentaires qui s'additionnent à votre FC de base donc le cheval quand vous avez un cheval qui vous apporte des bonus comme ça vous les avez pendant très longtemps ensuite on y retourne parce que j'avais pas fait le topo soutien de tout donc la communication du cheval est intéressante mais pas indispensable le dépôt du camp ludicase c'est très très utile pas indispensable mais c'est quand même ça se ressent à terme ça se ressent vraiment l'endurance consommée lors de la récolte moins 40% c'est absolument insane c'est en gros chaque fois que vous allez récolter avec votre personnage au lieu de consommer 5 endurances vous n'allez en consommer que 3 franchement c'est énorme c'est énorme ça vous permet de collecter plus rapidement des ressources comme du bois de la pierre etc et c'est le nerf de la guerre un peu dans le jeu actuellement c'est des ressources qui sont très dures à avoir on ne peut pas les farmer tout seul donc souvent moi j'en achète à l'hôtel des ventes donc grâce à ça ça permet de les farmer plus simplement et le nombre de ressources collectées de plus de 1% c'est l'espèce effet qui se coulent le combo c'est énorme l'activité bonus c'est énorme les deux sont énormes celui-là en particulier ensuite vous avez l'esprit occulte bonus donc l'esprit occulte ça augmente aussi votre inventaire et ça extende la durée ça rallonge la durée de l'esprit occulte qui normalement dure 3h ça passe à 6h donc après vous pouvez souvent des gens m'ont posé la question si je me connecte toutes les 3h ou toutes les 6h et que je relance l'esprit occulte oui ça marche vous n'êtes pas limité à un nombre par jour c'est du temps que vous vous reconnectez vous le relancez ça marche petite astuce petit tuto voilà et extension de la durée appliquée après avoir éliminé Jiat bon ça c'est pas très important mais gros voilà c'est ça vous allez augmenter votre inventaire et ça va si vous pouvez pas jouer tout le temps au jeu et que vous le mettez en occulte ça augmente la durée de l'occulte ce qui peut être très très agréable surtout pour le lancer la nuit du coup pendant 6h il va continuer à farmer pendant que vous dormez et le dernier bonus c'est le contrat avec Irène alors Irène peu importe ils ont choisi Irène mais ça peut être Ethan ou Raymond c'est la même chose donc qu'est-ce que ça fait c'est en gros c'est un intendant c'est une gouvernante ou un petit bonhomme qui s'occupe de votre camp et qu'est-ce que ça fait alors je vais pas le lire ici c'est pas très clair je trouve ce que ça fait dans votre camp c'est que vous allez lui donner des graines à votre gouvernante vous allez lui donner vos graines et elle va les planter et les récolter à votre place vous avez pas besoin d'aller dans votre camp elle va le faire toute seule la seule condition c'est d'aller acheter les graines de lui donner et une fois que vous lui avez donné elle gère tout pour vous en direct elle va aussi récolter vos moutons vos poules tout de suite dès que ça éclot dès que ça a pondu peu importe elle va les récolter elle va les stocker pour vous elle va vous les donner directement dans votre inventaire et elle va les relancer tout de suite après elle fait tout ça pour vous ensuite ce qu'elle fait d'autre c'est que elle vous permet d'avoir un inventaire comme ça là qui se débloque et vous avez accès à votre coffre de camp ça c'est mon coffre de camp et vous y avez accès de partout sur le jeu donc c'est quand même un confort incroyable quand on y a goûté on a du mal à s'en passer ça évite de se téléporter sans cesse c'est assez oufissime c'est vraiment génial et il suffit de faire placement auto vous allez voir là ça va se baisser boum et ça a envoyé bon vous avez pas bien vu mais en gros ça a envoyé tous les objets que j'avais déjà stockés et ça les a envoyés là bas sans rien que d'autre que j'ai à faire j'ai pas eu besoin j'ai pas eu besoin d'aller dans mon camp pour le faire voilà ça donne accès au coffre à la banque du camp directement c'est les trois gros bonus qu'elle apporte qui sont un confort vraiment oufissime ce qu'elle fait d'autre c'est qu'elle récolte vos pierres à la raffinerie à la raffinerie quand vous faites des pierres grâce à cet item là à l'activé bonus qui augmente les raffineries et bien il reine ou peu importe votre sous-fifre votre esclave votre stagiaire comme vous voulez va le faire à votre place il va récolter comme je vous l'ai dit il récolte les plantations il récolte les plantations et plante en auto au potager il a l'accès au dépôt comme je vous l'ai dit l'amélioration auto des chevaux avec le fourrage ah oui c'est vrai qu'il s'occupe de ça aussi bon ça c'est pas hyper important mais c'est cool quand même collection auto des fonds de camp des ressources de l'étable et des pierres noires de la raffinerie voilà c'est de ça dont je vous parlais et gestion du camp avec le jet c'est tout pour le moment il fait tout ça mais c'est énorme et peut-être plus tard ça fera encore plus de trucs donc ce bonus là pour tous les joueurs qui veulent mettre un petit peu d'argent dans le jeu c'est vraiment le truc indispensable à avoir c'est officine voilà je pense vous avoir fait le tour sur cette vidéo et a duré bien assez longtemps donc je vais pas traiter le dernier point ou alors je vais en parler très très succinctement c'est les cadeaux qu'on peut acheter au PNJ un PNJ où clairement on voit ce cadeau affiché dans la liste des personnages et c'est ce cadeau là et il faut aller acheter enfin moi je conseille d'acheter des cadeaux au PNJ pour après les données à vous ouvrier pour les faire flexer plus vite j'en dis pas plus parce que ça va me prendre trop de temps je me rends compte que ça va me prendre trop de temps donc je ferai ce point là plus en détail une prochaine fois parce que les cadeaux ça va beaucoup de choses donc je vous ferai un autre tuto là dessus voilà sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et c'est pas cool sinon comme d'habitude vous avez ce petit code de renommée là vous voyez en dessous de la carte n'hésitez pas à le rentrer ça vous donne des bonus une cinquantaine de perles noires gratuitement et tout un tas d'autres bonus à partir du niveau 20 et ça tous les 10 niveaux pour ce faire vous allez dans relation renommée l'aventurier vous rentrez le code et à partir du niveau 20 vous allez pouvoir collecter le cadeau et tous les 10 niveaux vous allez pouvoir ouvrir le cadeau qui sera dans mon trémentaire voilà ensuite comme d'habitude n'hésitez pas à faire des commentaires à mettre des pouces bleus à vous abonner à partager les vidéos je n'ai pas 1000 abonnés donc je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos YouTube mais si je veux qu'il y ait plus de gens qui voient mes vidéos et plus de français qui aient accès pour encourager les joueurs français à rester sur le jeu pour avoir une plus grosse commu il faut faire tourner et ça sert à ça les pouces bleus les commentaires ça joue sur l'algorithme de YouTube et ça référence mes vidéos tout simplement moi j'ai envie d'avoir plus de français clairement sur le jeu et de leur donner les clés un peu clés en main voilà vous arrivez vous regardez mes vidéos et vous savez un peu tout comment faire tout va bien voilà donc je vous fais des gros pis vous on se retrouve très bientôt ah si dernière chose pardon en bas de page vous avez le lien pour la page Facebook de la communauté française que vous pouvez rejoindre c'est le groupe officiel de la communauté française j'ai mis le lien en bas sur plus vous cliquez il y a le groupe Black Desert Mobile FR et il y a aussi un Discord pour les gens qui veulent se retrouver entre eux trouver des guides FR ou avoir des petites astuces en direct et aussi mon Discord à moi si vous avez des questions mon Twitch voilà donc sur ce la vidéo est terminée je vous fais des gros bisous merci pour ceux qui l'auraient regardé jusqu'au bout on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao